Allo, bonjour, salut, ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo et les automatismes sont en veille, je partage aussi de l'écran, on attaque par que quelques petites vues devenues en provenance du site Atlantica Evolution, et hop, allons-y, à vitesse normale, on va essayer vitesse normale là, parce que bon, quand même, ouais, ouais, bon, je ne sais pas de quand ça date, le film a l'air en plus d'être un peu en noir et blanc, on va dire, mais c'est intéressant, c'est intéressant, ça a l'air très réaliste, ça ne sort pas d'un film, à mon avis, vraiment, ça a beaucoup plus l'air d'être un… Je ne vous mets pas la musique parce que c'est une musique d'ambiance rajoutée, donc ce n'est pas la peine, vous n'avez pas les sons locaux. Il y a celui-là, celui-là, par exemple, je l'ai déjà vu la dernière fois, c'était en Sibérie qu'il disait qu'il avait été observé. Donc, on le passe un peu, c'est intéressant, c'est dans le lointain, la dernière, elle est bien, la dernière, elle m'a bien plu. Donc, c'est la suivante, celle-là. Alors, je me mets vraiment tout petit, j'essaie de le mettre ailleurs. Celle-là, d'emblée, j'ai dit, c'est un cube, ça. C'est clair que c'est un cube. Il a fait un petit pivoti comme ça, j'ai le cerveau qui détecte que c'est deux facettes qui bougent dans ce sens-là, enfin bon, je dis que c'est un cube. Un cube avec deux balcons d'allumés au quatrième niveau, sur les faces nord-est, par exemple. Oui, il fait six étages à peu près. Il n'y a pas de cave, non. C'est intéressant, vous ne trouvez pas ? Moi, j'ai bien aimé. Bon, allez, on attaque, on continue, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir en fait le Farsight. Qu'est-ce qu'il nous dit le Farsight ? Parce qu'il a mis pour deux jours, pendant deux jours, il a mis en ligne une vidéo dans laquelle ils vont expliquer quelque part comment filmer des ovnis et comment les voir. Et il nous dit, là, j'ai écouté les trois premières minutes, il nous dit que d'ici quelques mois, on va voir des milliers, des milliers de différents types d'ovnis. Oui, ça va, les gens qui commencent, qui débarquent dans la disclosure et dans l'ufologie, associés, évidemment, qu'on soit via les humains et pas les humains, et les pas humains, si vous préférez, ou humains les pas, ou les humains pâles. Donc, petit à petit, ils se rendent compte que les ETs, c'est différentes espèces. Et puis, petit à petit, ils se rendent compte que chacune des espèces peut disposer de plusieurs genres de véhicules. Je vous signale que nous, en tant qu'humains, on est déjà pas mal d'espèces, enfin d'espèces. Dans l'espèce humaine, on est pas mal de sous-catégories, on va dire, on va dire sous-catégories, avec le fait que sous, ce soit juste une position géographique dans l'organigramme. C'est rien de péjoratif. Donc, une sous-catégorie, il y en a déjà plusieurs, et chacune d'entre elles dispose d'un certain nombre d'entreprises automobiles, quoi, je veux dire. Rien qu'en France, on en a combien ? Couramment cinq, non, il me semble. À l'époque, on avait Peugeot, Renault, Citroën, Est-ce que Opel, ou le nom Opel, c'était plutôt allemand ? Qu'est-ce qu'on avait encore ? Roger Peugeot, Renault, Citroën, La Croisière jaune, La Croisière noire. Voici des vieux films sur les débuts de l'automobile. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah bah oui, après, on avait quelques vieux modèles. Je pensais que je n'ai pas connu, d'ailleurs. Pas vraiment. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, vous imaginez que chacune de ces entreprises automobiles a édité un certain nombre de véhicules, et que voilà, voilà le résultat. Le résultat, c'est que vous prenez un flash d'une photo des autoroutes du monde, et vous avez toutes sortes de différents véhicules appartenant à toutes sortes de différentes races de l'espèce humaine. Dans laquelle, d'ailleurs, on se demande si parmi le genre humanoïde, il n'y en a pas d'autres qui soient pas vraiment d'origine humaine. Et néanmoins, humanoïde, deux formes. Bon, la forme humanoïde, c'est l'idée, quatre roues, un moteur et un volant, avec un conducteur, normalement. Paf, humanoïde. Alors après, vous définissez la carrosse, si vous rajoutez des roues ou pas, non, 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 quatre roues, on va dire, quatre roues. À peu près, quoi, plus une roue de secours. Bon, reprenons, parce que là, je m'égare. Ah, j'ai peut-être coupé le son. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Salut, bonjour. Alors, il va nous mettre, il va nous faire aussi un résumé de tout ce qu'il pense va se produire en 2023. C'est ce qu'il a dit ? Ah, parce que je n'avais pas entendu ça tout à l'heure. haben. Attendez, on y va. Ah, du début, début, début. Mécanique de la disclosure, c'est un Farsight Intelligence briefing, c'est-à-dire un rendez-vous de renseignement, quoi. Et avec des prédictions pour 2023. Ce qui est étonnant, parce que la vidéo, globalement, fait moins de 40 minutes en plus, selon moi. Donc, il va nous proposer ce que le Foresight peut nous donner pour nous et l'année 2023 comme prévision. Donc, il va nous faire un résumé effectivement de tout ce qu'il est quasiment sûr qu'il va se produire en 2023. Le tout situé au sein du paysage général global qu'il connaît et qu'il pense ou qu'il pense qu'il va se produire. Ce terme de disclosure qu'on va garder en français, révélation, on va laisser ça pour les prophéties, pour les écrits religieux et autres. Nous, on va appeler ça disclosure en français. Voilà. C'est nous, moi, là, ce matin. Peut-être que demain, je change, mais là, ce matin. Encore. Et d'autre part aussi, vous avez remarqué que je ne suis pas un puriste anti-franglais. en fait, je trouve même ah, c'est pointilleux de faire de la précision comme ça, d'être super spécialisé en syntaxe et puis, finalement, s'il peut éveiller à tout ce qui passe, ce qui repasse et qui rapasse le monde. Ça, vous voyez, c'est pas important, là. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais là, vous voyez, voilà, ne me pointez pas ce genre de de critique péjorative ou négative parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit. Vous avez raison. Je ne suis pas puriste dans ces cas-là. Mais là, je vous le dis, je m'en fous. Ce n'est pas le but du jeu. On s'en fout de comment il est habillé, le pilote. Ce qui compte, c'est qu'il aille vite. Allez, on reprend. Alors, ils vont nous partager ce nouveau projet Foresight qui est dans le but de montrer à tout le monde et quand il dit tout le monde, c'est tout le monde. Comment prendre des photos réussies d'AVNI. Je pense que j'ai fait une bêtise, là, parce que j'ai lancé une prise d'écran en même temps et en ce moment, on m'en leur dit qu'ils ne supportent plus rien. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vais meubler en attendant qu'on pourrait parler. contre la bourse, oui, l'or, l'argent, ça monte toujours un petit peu dans le sommeil. Ça monte toujours. Et c'est là qu'il faut investir au cas où. Bon, si vous avez déjà investi dans tout ce qui est nécessaire pour survivre et faire en sorte que ces investissements de capitaux puissent être utilisés plus tard par vous-même ou vos héritiers, à la limite, mais bon, enfin. Alors, est-ce qu'il l'a prise ? Non, il n'a toujours pas. Il est toujours filmé. Alors, il va nous montrer, il va nous donner les moyens techniques, enfin, pas nous donner les moyens techniques, il va nous donner la technique pour filmer de manière réussie des OVNI. car il est bien clair qu'avant qu'un certain nombre de personnes, un nombre élevé de personnes n'aillent observé des OVNI, ils ne croiraient pas que des ETs existent. C'est parce que le contrôle de l'information qui a été imposé à la population de cette planète est très efficace. Que rarement quelques bonnes informations arrivent à passer au travers de cette censure. Et depuis très longtemps, ceux qui sont au pouvoir font de gros efforts. Je pense que ça, c'est une photomontage. Mais c'est ce que, encore, le public en général aimerait au moins voir pour être sûr qu'il y a des OVNI. Tant qu'ils ne se posent pas dans le jardin de la Maison Blanche ou d'Elysée, les gens, ils ne vont pas y croire. Et puis le jour où ils vont se poser, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être alerte DEFCON 1. On se fait attaquer même si les gars, ils arrivent avec des cocktails d'apéritifs, je veux dire. Les gars, les hétis, même s'ils arrivent avec des cadeaux. Les humains et surtout les Américains. Parce que tout ça, c'est du faux cul. Ils sont très au jus, très au courant de tout ce dont on vous parlait comme si on le découvrait ce matin. Depuis longtemps. Et en fait, ils se servent de ces technologies avancées et on sait bien qu'un des moyens de contrôle de quiconque, c'est d'être plus puissant, plus efficace dans tous les domaines vis-à-vis de lui. Par rapport à lui. Aussi. De manière à garder tout le monde soumis. De manière à ce que certains groupes d'extraterrestres, d'extraterrestres, peut-être la population, je vais reprendre ça. De manière à ce qu'un certain groupe d'extraterrestres, pas tous, donc des extraterrestres oppresseurs, puissent continuer à opérer en impunité, en toute impunité sur cette planète en faisant des choses auxquelles tout le monde aurait quelque chose à redire, voire à critiquer, s'ils étaient au moins au courant qu'elles se déroulaient. Si le Farsight s'intéresse essentiellement uniquement au remote view, il nous faut quand même nous intéresser à la vérification des informations données par ces remote view, ces séances de remote view. On est à peu près 8 milliards sur la Terre en ce moment. Et la plupart de ces 8 milliards de personnes vivent dans une récession d'informations, une pénurie d'informations qu'il nous faut soignées. Dans le sens de réparer, compléter. En fait, ça a créé une bulle d'ignorance et de désinformation que le Farsight se propose de faire exploser. Le public de Farsight peut être assez conséquent et loyal. Néanmoins, ça ne suffit pas. Je crois qu'on est 72 000 followers du Farsight et il faudrait que ces 72 000 personnes se transforment en agents prêts à se sacrifier quelque part socialement en allant chacun d'entre nous faire un piqué de grue devant un centre administratif ou de médias médiatiques reconnus de manière à ce que mondialement le même jour quasiment dans tous les journals d'information tous les speakers nous parlent de quelqu'un qui a manifesté avec un panneau OVNI ou je ne sais pas sous forme de ZITI comme si une nouvelle épidémie avait frappé la planète entière spontanément instantanément pour amener ce sujet avec récurrence quelque part dans l'esprit de tous en même temps de manière à créer une sorte d'égrégore d'intérêt et de confiance dans l'information confiance vérifiée si possible allons-y donc oui donc c'est ce public suivant Farsight n'est pas assez grand pour créer des problèmes aux ZITI oppresseurs qui ont de nombreuses ressources pour manipuler les gouvernements humains et le leadership des corporations de manière à garder le secret sur tous ces objets volants donc juste de dire la véritable vérité profonde sur ce qui se passe sur la planète aux gens ne suffira pas ce qui est nécessaire c'est que les gens eux-mêmes peuvent créer la situation d'éveil à ce qui se passe la situation d'éveil parce que c'est malheureux comme formulation peuvent avoir les moyens de vérifier par eux-mêmes en clair et donc l'information ne doit pas venir du haut vers le bas mais être trouvable du bas et jusqu'en haut on la fait remonter après on leur dit et c'est pas comme ça que ça se passe trouve-nous le contraire trouve-nous un virus trouve-nous une entreprise pharmaceutique honnête il doit y en avoir des toutes petites familiales vous savez vers lesquelles il nous faut revenir genre arboristerie et oui toute une science l'arboristerie une science de notre environnement qui a été abandonnée et depuis quand ah oui c'est vrai à la suite de décisions du conseil de l'ordre non quelque part un peu ça je ne me rappelle plus bien 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 mais rappelez-moi c'est qui le conseil de l'ordre c'est des gens qui ont empoisonné des générations entières d'enfants avec des produits chimiques imaginant que l'humanité avait besoin de s'injecter des produits chimiques pour résister aux maladies auxquelles a priori elle n'aurait pas pu résister sinon depuis des centaines de milliers d'années des centaines de milliers d'années des centaines de milliers d'années allo centaines de milliers d'années ouais sommes-nous d'années depuis des centaines de milliers reprenons alors environ au niveau du mois de mars ou avril 2023 ils vont lancer un nouveau show sur le Farsight Institute qui vont complémenter qui vont être le complément de toutes les autres activités du Farsight la plupart de ces shows seront sur YouTube mais il y aura des versions plus longues en général sur le Farsight Prime .com et le point central d'intérêt de ce nouveau show ce sera de nous montrer comment est-ce qu'on prend des photos techniquement des photos valables d'OVNI des photos des vidéos et comment les analyser par la suite de manière à pouvoir déterminer la taille et la vitesse des objets capturés à l'écran et finalement la technologie disponible à l'humanité est suffisamment avancé aujourd'hui et accessible aux gens normaux de manière à ce qu'ils puissent prendre des photos de ces vaisseaux E.T. et vous voyez-vous pardon les OVNI existent sous une grande forme de variété il n'y a pas qu'un seul gros groupe de E.T. qui navigue dans les OVNI et ne serait-ce que dans notre système solaire il y a quelques factions grosses factions d'E.T. Sighting off one one another non il y a il y a plusieurs grosses factions de E.T. qui interviennent les unes sur les autres je ne sais pas qu'on peut voir je ne sais pas trop mais enfin il y a plusieurs grosses factions de E.T. et là on parle quand même de milliers et de milliers de différents OVNI qui sont normalement invisibles à l'œil humain et on va vous montrer qu'il y a une raison pour ça mais tout ça va changer d'ici quelques mois d'ici quelques mois donc je pense mars avril vous serez capable de prendre vous-même des photos des vidéos en pleine journée et avoir vraiment de très belles vidéos d'enregistrement d'OVNI des UFO qui flottent on va dire qui naviguent juste autour de vous dans votre jardin en arrière-plan on va dire en arrière-plan de notre scène politique scène géographique on va dire mais au-dessus des villes au-dessus de votre maison partout les vaisseaux sont plus ou moins invisibles non ils ne sont pas vraiment invisibles mais il y a vraiment de bonnes raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas les voir clairement mais tout ça va changer vers mars avril 2023 donc peut-être bien qu'il va falloir attendre mars avril pour avoir les vidéos techniques de cette manière de prendre les photos ouais bon finalement je vous dis la vidéo de ce matin elle dure pas longtemps il va nous traiter de tellement de sujets je pense que c'est plutôt un teaser que je suis désolé au cas où vous soyez déçu à la fin je vais l'être aussi vous n'en faites pas je commence déjà à l'être donc une fois qu'ils auront expliqué comment faire parce qu'il y a une méthode de faire en plus ils vont nous montrer plein de vidéos qu'ils prennent eux-mêmes qui vont nous montrer ces choses avec aussi on va dire le making-of qu'ils vont nous montrer qui nous permettra de voir leur méthode alors soyez encore patients en quelques mois l'impact sera très gros et cela boostera la disclosure donc il nous faut travailler correctement eux le farsight et nous il nous faut être prêts donc teasing soyez là pour les mois de mars ou avril alors encore là je dirais que ces sessions de remote view sont déjà sûrement enregistrées ou en voie d'être montées et que c'est a priori si rien de spécial ne se passe qui change cette programmation temporelle mais sinon s'il y avait quelque chose là de très urgent il est probable j'espère qu'ils diffuseraient ça un peu plus tôt quoi pourquoi attendre mars-avril maintenant pourquoi attendre mars-avril quoi qu'il en soit les gens quand j'ai commencé mon éveil disclosure avec tous les différents domaines auxquels je me suis attaqué auxquels j'ai été confronté en fait heureusement quelque part leur grand nombre de diversité de sujets était ça perdait un peu le chaleur d'un autre côté ça permet aussi une sorte de c'est un effet anti-stress on ne reste pas focalisé sur un seul problème qui nous pose problème il y en a plein et tous amènent quelques explications à un autre et globalement c'est intéressant de passer intéressant et soulageant et informatif de passer d'un domaine à l'autre de l'histoire au texte ancien à l'archéologie ancienne interdite aux artefacts aux témoignages vous voyez et vous avez à chaque fois des interrelations entre ces divers sujets en fait quelque part autant ça perd un peu le bonhomme autant d'un autre côté ça le situe d'emblée bien de la meilleure manière qu'il soit généraliste avec des notions en 3D on va dire voire même en 4D donc avec une notion de temps plus sympa l'éthérique quoique l'éthérique existe aussi à côté mais reprenons alors si leur opinion comme quoi les ETs oppresseurs qui contrôlent cette planète nous maintiennent en prison je ne sais pas si je vais bien traduire mais bon on va voir et que tout le matériel ne va pas se faire censurer en bloc donc s'ils sont corrects à propos de cette position d'ETs oppresseurs qui contrôlent la planète d'après eux ils ne vont pas enlever tout leur matériel qui sera en ligne du Farsight mais quelque part ça va sérieusement mettre un grain dans leur machine dans leur engrenage de manière évidente nous ici au Farsight on pense on croit qu'on est protégé à plein de niveaux différents excusez-moi mais je comprends ou nous n'aurions point été capables de faire quoi que ce soit donc nous nous allons être capables de faire notre partie du travail mais le côté oppressif va être autorisé à faire quoi qu'ils aient besoin ou envie de faire pour brouiller le matériel pour troubler l'eau mais ils ne peuvent pas nous empêcher de faire notre partie de cette disclosure mais ils peuvent essayer et des fois durement de les bloquer dans la réalisation effective d'une révélation profonde la partie oppressive c'est très bien que la disclosure de la présence d'E.T. sur Terre sera leur game over pour eux ça va mettre en péril toutes leurs activités donc ils vont devoir contre-attaquer sans pour autant en être arrivés à les éliminer physiquement ici à Forsyte et ils ne peuvent pas non plus nous empêcher de connaître la vérité mais ils peuvent nous rendre confus la rendre confuse ou vous rendre effrayé ou vous abusez et des trucs dans le genre de manière à ce que vous ayez des problèmes à vous libérer de leur contrôle alors petit encart petit encart attention amis religieux ça va être très cruel parmi les trucs des E.T. là et c'est piège psychologique si on peut dire piège c'est nas psychologique il y a celui il y a l'article qui dit si il est interdit de ne plus suivre le règlement c'est un règlement qui concerne une certaine partie de la population néanmoins on oublie que les autres ils font ce qu'ils veulent mais si vous êtes dans cette partie là vous n'avez pas le droit d'en sortir c'est marqué pourquoi ? parce que c'est marqué dans le règlement le règlement qui fait que ces gens là finalement finissent par former un groupe parce qu'ils suivent le même règlement et vous ne pouvez plus en sortir parce que vous suivez le règlement oui ça tourne et ça ça fait peur alors comment vous ne pouvez pas parce que si vous sortez la peur ou la douleur ou l'enfer ou voilà vous ne pouvez pas parce qu'on vous effraye vous pouvez très bien en fait mais vous ne le faites plus parce que vous êtes effrayé non seulement vous pouvez très bien mais en fait vous devriez vous devriez au moins vous rappeler que sur Terre oui 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 ces notions là ne datent il n'y a pas très longtemps d'une part ne concernent pas du tout tout le monde et qu'il y a eu de bien belles réalisations humaines en dehors de ces carcans mentaux fin de l'encart excusez-moi pour les dégâts mais finalement je vais vous dire un truc je vous décris une aventure au travers du marais de la jungle de la forêt et du reste j'arrive à l'auberge je vous raconte tout ça ce n'est pas vos opinions qui vont changer ce qui s'est vraiment passé et le fait que je suis par exemple je suis passé par le marais la jungle la forêt j'en sors vivant et je vous dis qu'on peut en sortir non seulement en vivant mais qu'il est essentiel d'en sortir de manière à se rendre compte qu'il y a d'autres territoires en fait reprenons c'est tout un jeu de manipulation mentale de guerre psychologique à un niveau des plus efficaces alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va vous montrer comment prendre ces vidéos et ces prises de vue des vaisseaux extraterrestres normalement la réponse évidente ce serait tenter de discréditer ce qu'il nous montre alors si on essaie de vous montrer juste les enregistrements que nous avons pris nous dit Farsight ce genre de discrédit pourrait fonctionner quoi qu'on puisse vous montrer comme photos que nous avons prises ceux qui sont au pouvoir pourraient toujours vous dire que c'est tout du CGI de l'image trafiquée à l'ordinateur Photoshop etc ou des programmes de création par intelligence artificielle et ils nous feraient passer pour des escrocs donc de manière à ce que l'attitude révélatrice du Farsight ayant quelconque succès le plus efficace possible sur le public il est absolument nécessaire qu'ils nous montrent de quelle manière ils font ils pratiquent pour obtenir ces vues de manière à ce qu'on puisse le reproduire de manière à ce que tout le monde puisse dire ah ben mince moi aussi j'y arrive il y en a vraiment de quelle manière est-ce qu'ils travaillent sur les vidéos avec les programmes alors informatique les software de manière à ce qu'on puisse le faire nous-mêmes de la même manière avec nos propres caméras et nos propres programmes informatiques vous pourriez même améliorer le processus une fois que vous l'avez compris ensuite ce qu'ils veulent que nous fassions c'est qu'on commence à mettre en ligne nos propres vidéos d'OVNI dont ils parlent évidemment et qu'on ilonde l'internet partout où on peut où on le puisse et dire absolument aux gens de quelle manière est-ce qu'on a pris nos photos nous-mêmes aussi vous pourriez même vous faire inviter sur les talk shows et discuter de tout ça et montrer les gens ce que vous avez réussi encore alors moi je participe donc à toute ma chaîne évidemment et de temps en temps je suis invité ou je suis un peu connu sur d'autres sites attendez-vous parce que j'insiste un peu et puis je suis bonheur que j'en connais 2-3 aussi qui vont pas se gêner pour en faire autant au moins 2-3 je déconne 2-3 bien plus et je salue là tous mes anciens abonnés sympathiques et ainsi que tous les récents abonnés bienvenue et je sais pas si on dit mettez votre casque et accrochez votre ceinture parce que justement chez moi bon on tâche d'enlever le casque carcan et de sortir sa ceinture de notre siège qui nous maintient cloués dans des préceptes très limités et faux en général reprenons vous voyez ces itis oppresseurs ne peuvent ne peuvent que essayer de vous intimider à cause de limites qui sont au moins pour jusqu'à maintenant ou pour maintenant mises en place sur ces itis oppresseurs par un autre groupe des itis qui eux ne sont pas oppresseurs mais font respecter des lois galactiques on précise que la loi galactique c'est moi qui ai dit ça par exemple avec cette imposition du respect du free will de la liberté propre du choix libre et éclairé donc ces itis sympas quelque part les shérifs ils les appellent les itis du libre arbitre qui empêchent qui empêchent donc les itis oppresseurs de faire quoi que ce soit vis-à-vis de ce qui se passe au sein même de la société ils peuvent essayer de vous faire peur de manière à ce que vous n'agissiez pas mais ils ne peuvent pas vous empêcher d'agir si vous n'êtes pas effrayé et que vous le fassiez quoi qu'il en soit voilà encore ça ça vous l'avez vu mais ils vont essayer de faire peur mais ils ne vont jamais nous empêcher pour l'instant ah oui oui ça frappe ça fait des bleus ça fait des yeux en moins ça fait des mains en moins ça fait des morts mais c'est pas encore des c'est pas encore le tir direct dans les foules quoi ou un gazage de masse ou quoi que sais-je ça va on va pas trop délirer ce contrôle indirect de nos émotions de nos pensées dans leur manœuvre d'intimidation c'est à peu près tout ce qu'ils ont à leur disposition pour travailler contre nous alors encore il faut que je fasse des encarts je ne sais pas si tu as pensé à la psychotronique au chemtrail et à plein d'autres moyens de fréquence enfin fréquentiel de créer des problèmes d'intoxiquer l'atmosphère dans laquelle nous vivons dans laquelle la faune terrestre vit entre nous il n'y a pas que nous il y a plein d'abeilles au pied des relais 5G c'est pas normal moi c'est pas normal du tout c'est pas normal qu'une entreprise privée qui fait du blé privée sous un prétexte de service public qui n'est pas public qui est truandée à tous les bords se permette d'intervenir dans l'espace commun de tous en nous infectant de toxines fréquentielles qui tuent de manière évidente déjà certains d'entre nous et d'autres d'autres espèces de la faune terrestre mais c'est c'est interdit c'est interdit de faire ça ça me paraît évident même là actuellement par exemple les agrochimistes ne peuvent plus normalement vaporiser leur saloperie chimique sur des champs qui sont à proximité des villes 200 mètres il y a des scientifiques de pointe chez nous dans l'air un petit microbe il passe mais les produits chimiques non je ne sais pas pourquoi non c'est pas l'heure ah oui voilà et jusqu'à 8h mais après 8h non ah oui puis au-dessus d'un mètre 50 mais pas en dessous d'un mètre 50 ah et puis juste chez les vieux et puis pas chez les jeunes non mais on va arrêter d'être aussi con l'un de ces quatre ou bien franchement non mais parce que et les gars ils ont été ministres ils ont dit des trucs comme ça quoi vous obéissez à des ministres déjà un vous obéissez à des ministres bon imaginons qu'ils soient abonné mais qu'ils disent des conneries pareilles comment c'est possible je respire un petit peu là je me détends parce que je suis en train de sortir du sujet d'une part et puis bon c'est censé être une vidéo qui soulage parce que c'est thérapeutique c'est des moyens thérapeutiques d'avoir des effets positifs dans notre action de guérison mentale de l'humanité l'essentiel de notre oppression est mentale et de comprendre que cette oppression est essentiellement mentale est le moyen de nous en libérer et puis finalement à partir du moment où des vidéos des photos ont commencé à inonder le net les autorités humaines vont juste passer pour des abrutis complexes qu'elles sont méprisables excusez-moi je repars dans mon encart énervé vous vous rendez compte le nombre de décennies qu'on a perdu dans notre évolution humaine et la situation actuelle planétaire dans laquelle il va y avoir des dégâts monstrueux à cause de ce retard tous ces gens-là heureusement qu'ils ont acheté des Porsche parce qu'ils vont en avoir besoin pour partir très 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 vite très très vite mais ils vont regretter qu'il n'y ait pas une caravane derrière parce qu'ils sont très matériels en général matérialistes donc ils veulent amener tout le matériel avec eux eux et toute leur famille leurs descendants leurs copains et il est encore temps si certains d'entre nous écoutent là il est encore temps de réparer de s'excuser d'admettre de réparer et de travailler avec nous dans notre sens il est encore temps on a un fond de tolérance de pardon d'empathie on peut comprendre mais l'honnêteté est primordiale la sincérité est primordiale l'honnêteté est primordiale et aujourd'hui dans l'encart l'accès aux informations de Kim Gaugan devient très restreint si vous n'êtes pas abonné à United News .tv me semble-t-il qui est payant avec une appli et tout ça alors pour l'instant je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir continuer à vous donner les informations de son niveau d'une part et d'autre part j'ai besoin d'un peu plus que tout ça décante parce que sinon je suis en train de me demander si ces derniers mois n'étaient pas essentiellement une campagne d'essaimage d'un certain public pour les différents canaux de production d'émissions du NNTV l'agriculture l'agriculture édité d'un site internet c'est évidemment oui c'est juste parce que peut-être qui me différencie sa vie privée et professionnelle de sa ce qui est ce qui est impensable d'ailleurs en fait de sa profession enfin de sa son attitude de sa profession de sa position de ground command de faire de commandes au sol etc il est clair que là le cumul des mandats vu le travail que demande n'importe laquelle de ces activités une par une cumuler des mandats parait aberrant bon allez on reprend donc une fois que toutes ces vidéos et tout le matériel envahit internet les autorités humaines vont passer juste débiles et inconscientes folles irrationnelles si elles tentent de les ignorer ou de les ridiculiser au contraire les gens vont commencer à rire de ces autorités et quand ça va se produire ces autorités vont être forcées de répondre d'une manière ou d'une autre qui risque qui risque bien d'amener à la confirmation de cette présence ziti à l'admission de la présence ziti à l'admission à l'acceptation du phénomène encore je crains aussi qu'il y ait des vrais tarés qui insistent néanmoins par la force toujours plus fort plus fort toujours plus violent d'avoir raison il y a des gens qui continuent ils ont tort tout le monde le sait ils ont tort ils se comportent mal mais ils continuent quand même parce que autour de lui il y a un tout petit groupe de gens complètement soumis qui obéissent et qui sont ces gardes chiomes ces gardes du corps qui empêchent le public en fait de se jeter dessus et de le manger à la petite cuillère enfin pas le manger de le dépiauter à la petite cuillère pour le donner à bouffer aux poules excusez-moi c'est le matin bon ben vous m'avez compris quoi bon lui il m'a énervé excusez-moi et c'est le moment où les choses vont devenir juteuses il n'est pas clair ce que vont faire les autorités quand un certain nombre de gens saura comment prendre des photos et vidéos d'ovnis il y aura quelques options à leur disposition alors de manière surprenante Courtney nous dit qu'il n'a aucun moyen de connaître de savoir ça qu'est-ce qu'ils vont faire comment et quand je ne sais pas tu devrais t'intéresser au remote view mais oui mais le problème des dates en remote view est essentiel j'avais élaboré une stratégie pour pour déterminer des dates le plus précise possible il fallait un panel de différentes remote view veuses qui soient enceintes à différentes étapes de leur parturiance et et que du coup se visualisant dans le futur l'agent remote view puisse voir est-ce que son enfant est né à cette époque-là vers la scène ou est-ce qu'il n'est pas encore né alors vu qu'elle le porte depuis tant de mois vu là donc elle donne son résultat et après il nous faut aussi un étalonnage des résultats de toutes les autres du panel ce qui fait qu'on va pouvoir recouper des zones de temps et à la fin il ne va rester qu'une zone une fourchette de temps très limitée signalant cette date bon allez sinon pour les moyens qu'ils pourraient mettre en place je ne suis pas d'accord là tu peux vous prouver les remote view je pense allez on reprend alors laissez-moi vous expliquer quelques possibilités alors je rappelle je ne dis pas que ces choses vont absolument se produire mais je sais de manière certaine que ce sont des options possibles et il nous est utile de les connaître de manière à ce qu'on puisse garder les pieds sur terre continuer à suivre les événements quand ça se produira une des options ce serait d'accepter les faits d'accepter cette connaissance publique de la présence de la présence extraterrestre qui participerait alors d'une nouvelle réalité et nous permettrait de continuer à vivre avec et ensuite d'essayer d'établir un périmètre d'action possible vis-à-vis de cette réalité je reprends oui ok les hétis sont là et ils sont là d'ici à là encore c'est déjà ce qu'ils sont en train de faire le Patagone a lancé ses vidéos des tic tac en disant depuis 2005 nous nous intéressons au phénomène voilà temporellement parlant oui on les a remarqués en 2005 comme ils étaient apparus en 2005 alors ça pour un public ignare de tout ça c'est pas péjoratif ignare ignare ça veut dire ne pas connaître ne pas savoir agnostique ignare c'est les mêmes sources et signification globalement bon voilà peut-être que pour eux ces informations-là de 2005 tiendraient debout mais pour nous pour nous c'est le gars qui dit ok j'arrête de manger tous les bonbons et il dit ça en mâchant encore tous les chewing-gums oui genre c'est pas les bonbons les chewing-gums c'est le gars il vous dit non non c'est pas moi qui ai mangé les bonbons vert mais j'ai mangé les rouges les jaunes ça il le dit pas c'est oui bon allez vous comprenez ce que je veux dire bah oui les hétis depuis la nuit des temps on en a plein les tapisseries les grottes les textes les mémoires alors ça suffit maintenant de dire ça existe depuis deux semaines surtout que le TR3B ça vient d'où le TR3B c'est quoi le TR3B ? c'est comme la zone 51 ça n'existe pas jusqu'au jour où oui en fait ça existe il a dit je m'excuse il a dit on dédommagera les témoins qui ont été assassinés les familles des témoins assassinés projet Blue Book Men in Black efficace aussi bon reprenons fondamentalement le but pour les autorités sera de rester au contrôle des masses des peuples et ce qui signifierait que les hétis oppressifs resterait au contrôle des autorités humaines et des masses depuis l'arrière scène donc rien ne changerait bon ce qui va se produire à quelle époque ça se produira et bien avec la disclosure les masses populaires sauront que les autorités ont menti depuis bien longtemps et les masses pourraient cesser de croire à quoi que ce soit que les autorités disent encore c'est déjà ce qui est en train de se produire un tout petit peu vis-à-vis de la campagne sanitaire de spritching actuelle et de plein d'autres parce que maintenant les gens se rendent compte que les toubibes étaient en fait essentiellement enfin il y avait parmi elles des gens des tartuffes cacher ce sein que je ne saurais voir et ils pourraient se tourner ensuite par la suite vers d'autres voies d'intelligence de règlements autoritaires s'ils en ont besoin je reprends ma phrase les gens ayant mis en doute les autorités pourraient après se tourner vers d'autres voies pour empêcher que cela se produise d'abord ceux qui sont au pouvoir vont essayer de faire quelque chose pour discréditer beaucoup des joueurs essentiels principaux alors encore là j'ai fait une pause sur l'image vous voyez des pupilles bizarres chez Courtenay elles sont très longues là non c'est le reflet c'est le reflet d'un élément sombre dans son décor en face qui englobe la pupille elle-même dans une ombre globale donc je reprends parce que là je me suis perdu avec mon encre oui que ce soit dans la communauté new age ou ufologique de nombreux acteurs vont être sûrement discrédités par les autorités s'ils ne font pas ça ces acteurs majeurs vont devenir encore plus crédibles que l'autorité ancienne normale acceptée élue soi-disant élue oui d'accord que ce soit à tous les niveaux d'ailleurs politique militaire médiatique on contenait académique spirituel etc etc énergétique 6000 brevets d'énergie libre ou en tout cas surnuméraires et assurément plus écologiques en général que nos moyens énergétiques actuels 6000 brevets séquestrés 6000 6000 moyens de ne pas avoir ni froid ni manquer de lumière ni quoi que ce soit cet hiver comme n'importe quand et partout sur la planète partout sur la planète vous pourriez avoir un dispositif que vous amenez dans votre poche qui vous permet de traverser l'Antarctique à pied colportant avec vous une bulle d'autonomie une bulle d'autonomie façon de parler vous voyez où que ce soit vous pourriez avoir l'énergie terrestre c'est peut-être pas la même niveau intensité partout mais électriquement parlant il y en a sur toute la planète bon il y a des petits coins un peu particuliers le Skinwalker Ranch c'est peut-être un petit peu particulier mais le Triangle des Bermudes il y a sûrement deux trois coins particuliers aussi mais bon etc etc mais bon reprenons bien je reprends donc et donc les mecs au pouvoir qui vont perdre le contrôle en faveur des acteurs majeurs d'Internet diffusant de vraies informations de meilleures informations en tout cas et ils ne vont pas laisser ça faire alors pour empêcher ceci de se faire nous les acteurs majeurs dans la scène ufologique New Age devons être discrédités d'une manière ou d'une autre de manière à ce qu'on perde nos suiveurs c'est pas suiveurs c'est pas un terme qui me plaît non plus nos amateurs nos collègues je ne dirais pas co-disciple parce que le côté discipline disciple me gêne mais c'est l'idée et je ne veux pas imposer ça comme une religion non plus donc c'est pas co-religionnaire et en fait je ne veux rien de spécial de ma part oui puis en plus moi pour me discréditer je sais pas en fait je m'en fous j'ai passé je suis au dessus du Youtube game en fait on peut m'attaquer je m'en fous. Je réponds poliment un moment et puis après j'arrête, je vais passer à autre chose. Si la personne n'est là que pour attaquer et non pas pour apprendre ou s'instruire ou, je ne sais pas, en toute humilité, mais je veux dire, si elle n'est pas là pour ça, je m'en fous. En général, je suis plus vieux qu'elle, presque d'une génération, si ce n'est plus, d'une part, et nier que ça me fait un petit stock d'expérience suffisant pour mettre en doute des croyances non vérifiées de leur part. Je m'en fous. Je laisse tomber la neige. Moi, je suis un bonhomme de neige et après on se fait une bonne bataille de boules de neige. On fait un igloo, on va la chasse à l'ours, je ne sais pas, on fait des trucs qui volent. Allez, je déconne, on reprend. Je ne chasse pas l'ours, j'ai des vidéos d'ours en Russie. Imaginez un match de catch avec un ours. Et l'ours qui s'amuse, évidemment, mais l'humain, il est là, et l'ours s'amuse. Gentiment, gentiment, il prend soin de son maître, quelque part, ce qu'on a l'habitude d'appeler son maître, son compagnon humain. Parce que quand ça se passe bien comme ça, en général, c'est vraiment un compagnon humain. Je ne pense justement pas qu'un maître tyrannique envers un ours se permettrait ce genre d'activité. Allez, reprenons. Alors, quand on commencera à mettre en ligne nos vidéos, attendez-vous à des événements du genre, un scandale qui va affecter, moi, je ne peux pas me prendre en exemple, j'ai 5000 abonnés, même pas. Enfin, ça dépend du YouTube peut-être, mais allons, j'ai 5000, 6000 abonnés, avec toutes les chaînes et tout le reste. Donc, c'est rien, rien, c'est rien, c'est rien. Par contre, Farsight, 72 000 déjà. Et Secure Team 10, 2 millions et quelques, 2 200 000, lui. Ah oui, maintenant, là, c'est pas… Et puis, en plus, il demande des sous actuellement, alors bon, le mec, plus il a d'abonnés, plus il veut des sous. Est-ce qu'il réinvestirait ça dans des groupes d'avocats pour protéger les whistleblowers, de la technologie pour distribuer à bas prix aux amateurs professionnels de prise de vue, tout ça ? Est-ce qu'il ferait ça ? Je ne le crois pas, non. Malheureusement, vu son niveau d'analyse de tous ces phénomènes depuis 10 ans ou depuis plus, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Il a un bon niveau, mais son interprétation reste très, très, très limitée, très ufologique, tôt les boulons, limite. Donc, bon, allez, reprenons. Donc, il faut s'attendre à des scandales sur lui ou en France, sur qui ? Je ne sais pas, en France, qui c'est qui parle d'avenir en France ? La vérité est ailleurs ? Ah ben maintenant, ils sont passés chez Gaïa. Ça va déjà être de la disclosure contrôlée. Je ne sais pas comment ça se passe chez Gaïa, mais encore, là. Je connaissais un collègue musicien, compositeur, musicien. Il faisait tout. Il faisait tout. Il jouait tous les instruments, il faisait les paroles. Là, on discutait de temps en temps ensemble. Sur une ou deux chansons, j'ai discuté avec lui à l'époque. Et il faisait tout, la mise en scène, la composition globale et tout. Et puis, il allait voir son producteur. Et puis, il revenait déprimé comme ce n'était pas possible. Le producteur voulait qu'il refasse les paroles, voulait qu'il refasse la musique, voulait qu'il refasse ci, qu'il refasse ça. En fait, la production de mon pote devait passer par les désidératas du producteur. Il y avait un créneau de création autorisé au niveau sassème et au-dessus. C'est-à-dire le niveau qui monte jusqu'à Hollywood aussi. Et je parle du Hollywood. Et de la Fraternité Black pour les Black Rappers, par exemple, ou cinéastes, ou etc. Toutes les filiales satanico-sandides qui entourent ce projet Mockingbird mondial. Issue, entre autres, de ceux qui tiennent Hollywood, on va dire en clair. Oui, oui. C'est un autre sujet très vaste. Je vais arrêter mon encart là. Reprenons. Ah, alors si j'ai bien compris. Et si néanmoins, l'information dépasse le débancage de ces sites internet professionnels pointus spécialisés, et donc parvient au public et commencent à être acceptés, une autre étape, en tant que réaction de la part des autorités pour lutter contre la disclosure, une autre étape pourrait être alors un false flag majeur. Projet Bluebeam, par exemple. Ce qui pourrait mettre en place, par exemple, une attaque extraterrestre programmée, avec intervention des militaires humains, qui se verrait avoir réussi à défendre avec succès la planète, de cette attaque, de cette attaque, en quart. Alors, en quart. Je suis rentré dans la peau du stratège pour la mise en place du projet Bluebeam, et je me dis, mais oui, mais pour que le public arrive à avancer, que nos militaires ont défendu avec succès les ETI, il va nous falloir sortir nos terres 3B, genre. Et pour que le public sache que les terres 3B, c'est à nous, il faudrait peut-être qu'ils soient déjà au courant. Donc, avant cet étape-là, il faudrait que maintenant, officiellement, au salon de l'aéronautique, ils nous sortent toute une variété de terres 3B, terres 4B. Ils en sont à la 6H, je crois, aujourd'hui. TR6H, il paraît, ou 6G, j'en sais rien. 6G, peut-être ? Bon, excusez-moi. Donc, ça regarderait les gens focalisés sur les activités usuelles des autorités. Pour soi-disant, nous garder protégés. Et le but étant de nous laisser croire que ces autorités humaines valaient bien la peine de recevoir notre confiance. Et puis, qu'on peut continuer à leur faire confiance et à leur obéir. Qu'est-ce que tu dois quitter ? Qu'est-ce que tu dois dire ? Qu'est-ce que tu dois dire ? Ça va être doucement mieux. C'est un acte d'amour. Encore. Alors là, déjà, je n'entends pas parler le mouvement fondamentaliste chrétien mondial, qui a quelques notions scientifiques et sanitaires. Dire. Mais quel est ce fou qui compare le spritching à un acte d'amour ? Et là, il y a quelqu'un qui lui avait répondu un jour, d'ailleurs. Oui, un acte d'amour forcé, ça s'appelle un viol, monsieur le pape. Alors, il pourrait nous répondre, ce n'est pas forcé. Si, c'est forcé pour d'énormément de gens. Je ne sais pas, il y a plein de gens qui ont des familles, qui ont besoin de leur avenu, issu de leur travail quotidien. Il n'y en a que 15, 20 000 suspendus. Enfin, bon, voilà, vous m'avez compris. Donc, si les autorités arrivent à garder le public confiant en le besoin de ces autorités, le besoin d'être de ces autorités, ça continuerait de permettre aux ETs malveillants et oppresseurs de contrôler tout ça depuis derrière la scène, encore. Donc, un scandale majeur impliquant les sites de révélation plus le false flag possible. On peut s'y attendre à ça. Et peut-être aussi rapidement que d'ici juin 2023. C'est des options ouvertes pour ceux qui sont au pouvoir. Et Courtenay nous dit « J'ai aucun moyen de savoir s'ils vont faire ça ou pas ». Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin, bon, ce n'est pas très grave. Quoique, hein. Merde. C'est Marc Spitz qui dit « Ouais, mais comment on traverse la rivière ? » Bon, pour ceux qui ne savent pas, Marc Spitz, c'est l'ancien médaillé olympique de natation, quoi. C'est celui qui avait… Non, ce n'est pas celui qui avait joué Tarzan, d'ailleurs. Non, pas lui. Marc Spitz, c'est après. C'est après. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais… Comment il s'appelait ? Schwarzenegger, déjà ? Je ne sais plus. Je vais… Je vais… Reprenons. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que le programme de contre-attaque du gouvernement sera en fonction de la rapidité et de l'efficacité de notre disclosure à nous. Et le fait de mettre en ligne nos vidéos le plus rapidement, ça pourrait enclencher les événements dont on vient de parler. Alors, maintenant, parlons de l'enregistrement des OVNI. L'enregistrement… Pas aux mines, hein ? L'enregistrement en vidéo et en photo. Pourquoi non ? À Farsight, il y a longtemps qu'on sait qu'on ne peut pas parler ouvertement de quoi que ce soit qui a été pratiqué par quelqu'un d'autre, qui a été… Excusez-moi. Qu'on ne puisse pas parler de quoi que ce soit qui a été créé par quelqu'un d'autre. À Farsight, on ne présente que ce que nous créons, nous. Dans les années 90, on a été pris dans un piège créé par d'autres. On nous envoyait des photos d'OVNI. Un animateur radio m'a appelé et m'a demandé si Courtney pouvait parler avec lui de ses photos de ses photos en ligne à la radio. On n'a pas utilisé ses photos à aucun prix. Enfin, pour aucun sujet. Et sûrement pas pour des remote views. On avait pris comme référence une photo astronomique qui a été prise par Chuck Chamek, quelqu'un qui donnait des news à la radio et un astronome amateur en provenance de Houston au Texas. Quelqu'un qu'il connaissait personnellement. Mais parmi les photos qui nous étaient envoyées en mail, on ne s'en est pas servi. on ne s'en est pas servi comme sujet de discussion avec cet animateur radio et à sa demande. C'est une vieille et longue histoire. Mais l'idée, c'est que les gens qui nous avaient envoyé ces photos savaient qu'on serait discrédités. à l'instant même où on en parlerait en public, publiquement. Le but était de nous posséder et de créer un scandale malgré le fait d'avoir promis garder ses photos privées. L'animateur radio les a mis sur son site web en disant qu'elles avaient été soumises au Farsight. Ensuite, le tout a été discrédité. Les photos comme nous durant une grande campagne qui a prouvé qu'elles disposaient de ressources illimitées. une vieille histoire, une longue histoire. On est tombés dans ce piège comme des naïfs. On a été virés de la radio et le public a été soumis par la suite à une fort longue campagne de propagande bien orchestrée nous dénonçant comme étant les mauvais gars. malgré le fait que nous, nous n'avions rien fait de mal. Juste ouvrir des mails et parler de ces photos qui nous avaient été envoyées dans les mails. On a été bêtes et on a été stupides mais on n'en avait aucune expérience à l'époque. Bon, alors qu'avons-nous appris de tout ça ? D'abord, on a appris à ne jamais parler de quelque chose que nous n'aurions pas créé nous-mêmes. Deuxièmement, ces gens qui nous attaquent disposent de ressources financières entre autres bien supérieures et ils peuvent orchestrer des campagnes de propagande, de diffamation aussi grandes qu'ils veulent, aussi longues qu'ils veulent. Le public n'y verra que du feu. Il n'en verra que la fumée du feu et en imaginant que s'il y a de la fumée, ça veut dire qu'il y a du feu. Puis, le public nous abandonnerait. On a aussi appris de cette expérience malheureuse à quel point pointu pouvaient être les agents au pouvoir. Ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. et un académique tel que Courtenay n'a aucun moyen de pouvoir se défendre contre ces batailles. Ce qui signifie qu'il nous faut nous appuyer sur vous et le fait que vous publierez vos propres vidéos d'OVNI et que vous les montrerez au public en les mettant en ligne. Vous n'aurez aucun problème pour réaliser ça une fois que vous connaîtrez les différentes étapes techniques de réalisation. Et pourquoi ? Mais il vous faudra le faire. Et il vous faudra mettre en ligne ces vidéos partout. Les gens attendaient ce moment depuis longtemps. Une vidéo, une photo peut être discrédité. Mais des millions de photos prises par des gens sur toute la planète. C'est quelque chose, c'est un phénomène que les gens au pouvoir ne pourront pas contrôler. donc on n'aura pas une observation de masse centralisée. Telle que celle qui est à l'écran là, qui est assez vieille, évidemment, et qui montrerait donc une soucoupe s'opposer dans le jardin de la Maison-Blanche ou ailleurs, ou sur la Place Rouge. par contre, on aura des observations de masse qui sont décentralisées. Ils sont provenant de partout avec des prises de vues technologiquement propres. Ça marche aussi avec les téléphones si on s'y prend bien. Il pourrait être impossible de tout mettre sur YouTube. Mais essayez. YouTube et Google sont maintenant profondément engagés dans le shadow banning. Shadow banning qui semble s'être élargi aux choses concernant les extraterrestres et même aux choses regardant le remote view. Donc, une activité qui ne permettrait pas à YouTube d'éliminer votre chaîne, mais qui lui permet, qui la pousse, qui pousse YouTube à empêcher d'autres de faire connaissance de votre chaîne, à couper toute publicité en ligne sur votre chaîne. Donc, vous pouvez mettre en ligne tout ce que vous voulez, mais personne ne sera au courant que vous l'avez fait. C'est une forme de censure indirecte. Avec ce shadow banning, alors shadow banning en anglais, ça veut dire mise à l'ombre. Alors, avec cette méthode de mise à l'ombre, personne ne peut connaître ce que vous mettez en ligne, il m'énerve ce téléphone. C'est de la pub en plus. C'est des numéros, vous décrochez, ça raccroche immédiatement. C'est des machines derrière, quand vous vous rappelez. Vous tombez sur des... Enfin, et puis maintenant, ils passent par des numéros anodins. Ce n'est plus les 08, 900, machin. Non, ça passe par des numéros complètement anodins. Je vous assure que j'ai envie d'avoir une équipe. Là, je remonte Internet, je trouve l'adresse centrale et on débarque à la barre amène. Vraiment, quoi. Allô, Kim ? Règle-moi ça, mais c'est quoi ? C'est quoi ? Vous imaginez dans votre immeuble, vous habitez un immeuble, vous allez à toutes les portes, vous frappez en disant tu ne veux pas un aspirateur, par exemple. et puis 5 minutes après, vous frappez, et une cocotte minute, ça ne te branche pas ? Pas cher, elle est bonne, elle est bien. De quoi je me mêle ? Et mon gars, si j'ai besoin d'un aspirateur ou d'une cocotte minute, je suis assez grand pour aller la chercher tout seul. Sans déconner. Voilà. Ah ben, je suis reparti dans un petit encart énervé. je mets ce petit café. Il devient froid. Alors, de manière à lutter contre le shadow banning, il nous faut mettre tout ça en ligne sur différents sites, différents sites techniques, différents. Comment je vais dire par là ? Comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je manque de termes parce que justement, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils font partage, je ne sais pas quoi, et ça renvoie sur VK, Telegram, que sais-je, Crowdbunker, Bitchute, Rumble, etc. À propos, ceux qui supportent Crowdbunker sont bienvenus. Ils ont des petits problèmes de bouclage de budget. Reprenons. Continuez d'utiliser YouTube, quand même. Mais servez-vous aussi des autres sites. Vidéo, Vimeo, Dailymotion. Alors, encore, Vimeo, j'ai aussi un compte là-dessus, mais un, il est limité si vous ne rentrez pas avec un abonnement et de deux, il y a une censure dessus parce que ceux qui ont fondé Vimeo, c'est un petit groupe qui vient d'un petit pays à l'est de la Méditerranée. Ils ont la main dessus, à priori, en clair. Il y a des sujets sur lesquels vous ne pouvez absolument pas parler sur Vimeo. Combien il y en aurait ? Un peu plus que 5,999,000. Quoi non ? DTube, Odyssey, BitChute. DTube, Odyssey, BitChute. Voilà, il fait toute la liste après ce que je vous ai donnée. Rumble, TikTok. Rumble, TikTok. Twitter, Instagram, Facebook. Twitter, Instagram, Facebook. Et autres. Il y en a d'autres. Je ne sais pas, j'ai un compte Patreon qui j'espère être en relation directe avec mes autres comptes parce que je ne m'en occupe quasiment pas. Il me semblait qu'il y avait une... Si je mets une vidéo quelque part, immédiatement, elle est prise par autant que Patreon que Patreon et un ou deux autres sites. Même Rumble. Odyssey fait ça des fois, mais pas avec toutes les vidéos. Des fois, il faut les mettre précisément en ligne sur Odyssey, mais sinon, Odyssey reprend aussi. Il y a un compte jumelé, si on peut dire. Enfin bon, mais moi, c'est toutes sortes de domaines dans lesquels je suis très, très inefficace, ignare. Donc, excusez-moi. À une époque, je cherchais des secrétaires, télépathes si possible, qui gèreraient ça, entre autres. Mais bon. Reprenons. une fois que vous avez de bonnes vidéos, vous pourrez même être interviewé sur certains podcasts, dans certaines émissions radio, on va dire, ou certaines sessions Zoom, StreamYard, etc. l'idée, c'est d'avoir vraiment des bonnes vidéos. Et ces vidéos, elles deviendront virales. Alors, que risquerait-il aussi de se passer encore en 2023 en relation avec tout ceci ? qu'il faut comprendre que ces ZITI oppressifs sont sous pression par les gentils ZITI libre-arbitre qui cherchent quand même une raison de foutre dehors les ZITI oppresseurs. Encore. Alors, oui. Il y avait un sujet, il y avait la première directive. Vous n'avez pas le droit d'interférer avec une espèce en développement. Et il y a des gens qui disaient, mais oui, regardez, les méchants, ils interfèrent. Alors, comment ça se fait qu'il y ait cette loi et que les méchants se passent de la respecter ? Et la réponse a été, il ne se passe pas vraiment de la respecter. Ils flirtent avec la ligne blanche. Et c'est comme des contrebandiers, tant qu'ils ne se font pas choper, ils ne se font pas choper. Et ça ne va pas déclencher non plus, un passage de contrebandiers, ça ne va pas déclencher une contre-offensive militaire de la part d'un pays, une entrée en guerre, vous voyez. Voilà. Donc, ils nous voient, voilà. Et quelque part, n'oubliez jamais que de nombreuses fois, ils ont réussi à obtenir quelque chose qui correspond à notre accord tacite. En fait, il semblerait que si on ne s'oppose pas aux choses, c'est comme si on avait accepté. Oui, moi je trouve que c'est ballot qu'il n'y ait pas la zone neutre là au milieu. C'est ballot. Et ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, il ne dit rien contre, ça veut dire qu'il a accepté à partir du moment où la personne ne comprend pas. Le choix libre est éclairé. Éclairé, ça veut dire qu'on sait tout ce qui est concerné par l'activité qu'on va entreprendre ou pas. En l'occurrence, pour les sprits, ça voulait dire plein de choses. Ça veut dire comment fonctionne le corps humain normalement. Ce qui aurait déjà prouvé qu'il n'y avait pas besoin de sprits. Ça voudrait dire qu'est-ce qu'il y a dans les sprits. Ça voudrait dire quel est l'effet de chacun, quel est l'effet de la combinaison des différents éléments, pourquoi a-t-elle âge, pourquoi a-t-elle dose. Ça voudrait dire tellement de choses que là, après, à la fin, quand on vous dit j'accepte, vous savez vraiment tout. Puis en plus, en général, on a bien compris qu'une fois qu'on est éclairé, on refuse. Il n'y a plus de consentement à ça, évidemment. Raison pour laquelle il mente là-dessus, il triche là-dessus, il donne un papier sur lequel il a marqué les effets secondaires, mais le papier est complètement caviardé ou blanc. avec écrit, la non-impression de cette page est volontaire. Ce n'est pas une erreur d'impression, d'imprimerie, qui fait que ce papier est blanc. Non, non. En fait, c'est fou, quoi. Reprenons. Et les mauvais Itis savent que le seul moyen d'avoir la paix pour faire leur magouille, c'est de mettre la pression sur les autorités humaines de manière à les amener à signer un nouvel agrément qui, quelque part, autorisent les Itis oppresseurs à continuer leur exploitation de la Terre. Là, ils viennent dire quelque chose d'excellent. On reprend donc. Les méchants Itis savent que le seul moyen qu'ils ont de pousser les gentils Itis à leur foutre la paix, c'est de mettre la pression sur les leaderships politiques humains afin qu'ils signent un nouveau ou un contrat mis à jour qui autorise les Itis oppresseurs à continuer leur oppression sur Terre. Qu'est-ce qu'il a dit ? Un nouveau. Donc, effectivement, le contrat qui a de 15 000 ans ou de 17 000 ans qui a pris fin en 2017, en 2018, c'est un contrat qui avait été signé avec les Anunnaki. les Anunnaki dont parle Alatra TV, Alatra TV qui voudrait qu'on ressigne un contrat parce que, soi-disant, les Anunnaki nous protègent d'autres Itis encore pires que les Anunnaki qui, paraît-il, seraient déjà venus sur Terre auparavant. Alors, on va faire quelques petites références là et on va penser à l'ancien empire qui est barbare et qui avait pris possession, avait colonisé la Terre jusqu'à l'arrivée du domaine qui était les nouveaux barbares, en fait, vu l'état dans lequel la planète est aujourd'hui. Et dans ce domaine, existaient différentes espèces des Gris, des Mantis, des Reptos, des Anunnaki et autres. Il y a tout ça là-dedans, je pense bien. Et ils sont globalement sous possession par l'intelligence artificielle néfaste. Voilà. Et donc, il est hors de question de signer quoi que ce soit avec qui que ce soit. c'est la souveraineté humaine et l'être humain en pleine capacité de ses moyens fait peur à tout ce petit monde. Raison pour laquelle ils veulent nous faire croire qu'on a encore besoin d'eux. Et si ça se trouve, je vous dis, il y a toujours le plan du gang qui vient vous raqueter jusqu'à ce que vous soyez obligés d'aller voir Al Capone au coin de la rue en lui disant tu ne veux pas me donner un coup de main, je me fais raqueter par un gang. Et Al Capone, il va dire mais bien sûr, je prends 5% et t'es protégé. Et c'est trois générations plus tard que vous apprenez que le gang qui venait vous raqueter, c'est Al Capone lui-même qui vous l'avait envoyé de manière à vous pousser à venir chercher de l'aide chez lui. Voilà, enfin bon, c'est une illustration personnelle avec un Al Capone fictif, je veux dire, c'est juste un exemple. pour expliquer ce qui me semble se déroule au niveau spirituel sur Terre depuis belle durée. mais pas qu'au niveau spirituel donc, au niveau aussi étatique, etc. Donc, je me roule une clope là, donc c'est normal que vous entendiez ces petits bruits de fruits qui frottent ça. J'essaie d'en faire ça comme il faut. Je suis à vous. Bon, que des phénomènes qui essentiellement seraient refusés par l'humanité si elles étaient au courant qu'ils se déroulent. Les phénomènes sous le vampirisme quelque part des ETs oppressifs. Donc, ces ETs oppresseurs vont pousser le leadership politique humain à ces dernières extrémités sombres ou en désespéré afin qu'ils puissent accepter la proposition des méchants ETs de les aider, soi-disant. À condition que les leaders humains signent un nouveau contrat. Alors, petit 1, à l'heure d'aujourd'hui, je refuse ces contrats qui sont signés par une seule personne au nom de tout le monde. Personne n'a été élu par tout le monde. Et en plus, on sait aujourd'hui que les élus mentent constamment et ne respectent pas le désir des peuples. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment les moyens, quelque part, à un certain niveau, surtout le deep state, de savoir ce que pense vraiment chacun. Donc, l'honnêteté nuirait complètement à ça. L'honnêteté mondiale, quoi comme l'honnêteté, la réalité des choses. Donc, ils veulent absolument que les gens continuent à obéir à un être politique qui était sélectionné et non pas élu. Sélectionné par eux et non pas par les peuples. Donc, on s'attend à ce que les E.T. oppresseurs provoquent de mauvais événements qui vont rendre l'apparence des choses comme sans espoir. Cette pression sur les leaders humains à signer ces contrats en échange de la protection par ces E.T. oppresseurs, mais qui ne se déclarent pas oppresseurs. Ils se déclarent salvateurs. On ne dira pas au leadership humain que ce sont les E.T. négatifs qui sont responsables des événements. d'abord. Le plan, c'est de les duper eux-mêmes ainsi que tout le monde par la suite. Encore, Courtenay, je ne sais pas, j'ai déjà remarqué qu'au niveau du Deep State, ils n'étaient pas très pointus des fois au Far Side. Et Courtenay, ce sont des pantins aux mains des lobbies et de la Breakaway Society qui a édifié ses plans et a bel l'UREF et qui se sert des G20 ou des réunions Bilderberg ou autres réunions sur le Deep Web tous les jours si on veut aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre la réunion du 15. Ils se servent donc ces réunions pour mettre à jour les plans en question et avoir une présentation sur l'avancement de l'esclavage humain, l'esclavagisme humain. Alors, petit encart dans l'encart et qu'il va encore être blessant, je ne mets un excuse, il risque d'être blessant, c'est que chez Alatra TV, il respecte Hala et Ra. C'est une entité assez cumulée, on va dire, si j'ai bien compris, chez eux. Et ils veulent aussi réaffiliés. Et effectivement, Zahana, elle dit, je suis Anunnaki ou hybride Amunnaki. Bon. Donc, pour moi, voilà, c'est les éléments qui font qu'en reliant tous les points, j'en arrive à avoir ma conclusion. C'est que les gens dont on parle dans les textes dits religieux sont ces itis plutôt oppresseurs, malgré le fait qu'ils se proposent à être considérés comme salvateurs et bienveillants. Al Capone, il reversait un million pour faire un hôpital. Tu parles, quand tu as gagné un milliard, on balance un milliard sur le trafic humain, la prostitution, la dope et tout le reste. C'est un peu facile d'en dépenser un millième pour faire croire au public en en parlant pendant six mois en plus dans toute la presse qu'on est bienveillant envers le peuple parce qu'on a créé un espace de charité, etc. Enfin, quand Big Pharma prend une amende de 5 milliards, elle la paye, il lui en reste. Il lui en reste. C'est même presque prévu dans le coût, dans les pertes des profits. Enfin bon, allez, reprenons. Tout ça mènera l'humanité à n'être plus qu'une cause perdue s'il y a de nouveau une signature pour 17 millions d'affiliation, soumission à des entités menteuses, tricheuses, voleuses, vampiriques et voire tueuses. Par conséquence. Donc, nous sommes en course, nous sommes en compétition, et c'est la disclosure. L'issue, c'est soit la disclosure, la révélation ufologique, exoconscience totale, soit la réaffiliation de l'humanité dans une soumission millénaire. Or, le bordel ambiant global a déjà commencé, que ce soit sanitaire, économique, militaire, qu'est-ce qui reste encore ? Fact news, médiatique, donc, ça a déjà commencé, là, ça fait trois ans, quatre ans, cinq ans, un peu plus même, mais bon. Donc, il ne reste plus que la disclosure rapide et efficace, enfin, plus que, en tout cas, il nous reste cette disclosure rapide et efficace, en provenance de nous, avec du bon matériel, indétrônable, enfin, indébancable, ou si difficilement que pas crédible, pour faire franc et lutter et s'opposer à une finalité qui s'approche, malheureusement, en cas, et je dois bien l'admettre, en toute lucidité, actuellement, les peuples sont encore contre l'intelligence humaine. C'est terrible, mais je sais que les chiffres gouvernementaux sont faux, néanmoins, néanmoins, il faut bien admettre que les mesures criminelles qui sont prises depuis quelques années sont adoptées, pratiquées, acceptées par le peuple qui continue sa vie quotidienne et à financer ces criminels au pouvoir par la même occasion. Bon. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de nous expliquer la méthode technique de ces prises de vue et la raison pour laquelle on a besoin de les mettre en ligne par la suite. Pour cette disclosure, il faut qu'il y ait énormément de monde qui la pratique. parce que prendre des photos d'OVNI, ça propose plusieurs problèmes qu'il faut régler et des équipements en caméra modernes peuvent vraiment bien maîtriser ces problèmes de prise de vue et permettre une bonne technique. les deux premiers problèmes sont la vitesse des images et le spectre de lumière qui est capté par les senseurs digitaux de la caméra. d'augmenter le nombre d'images par seconde ainsi que la gamme du spectre jusque dans l'infrarouge et l'ultraviolet. ce sont des problèmes qui peuvent être réglés facilement avec la technologie moderne. Pour la vitesse des images, les OVNI vont vraiment très vite et c'est difficile de choper une cible mouvante et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment difficile d'avoir de bonnes vidéos alors que vous n'enregistrez qu'à 30 images par seconde. Les vaisseaux vont aussi vite que 30 images par seconde ne les captent pas. Il nous faut un minimum de 60 images par seconde ou plus. et la plupart des téléphones cellulaires aujourd'hui peuvent accéder à 60 images par seconde et des caméras meilleures encore peuvent monter à 120 images par seconde. On ne peut pas monter trop haut avec cette vitesse d'image par seconde parce que ça rendrait la prise de vue plus difficile à travailler et notamment oui je pense que ça ferait des dossiers d'un poids trop volumineux dès que la session de prise de vue dure un peu longtemps. Mais 60 à 120 images par seconde c'est praticable avec l'équipement moderne. ensuite il nous faut certains filtres ou de pouvoir enlever certains filtres car sur les webcams là il y a une petite pellicule qui quand vous l'enlevez vous permet de prendre avec votre webcam 20 balles des vues en infrarouge. Bon il vous faut aussi envoyer un rayonnement infrarouge à côté mais par la suite l'image que vous avez prise vous permet de travailler avec la gamme infrarouge de votre prise de vue reprenons. Bon Voilà oui C'est ça On va continuer à vous expliquer pourquoi et comment résoudre ces problèmes en avançant plus loin dans notre projet Foresight Il y a aussi sujet à travail sur la manière de travailler sur le produit fini Une fois quand on prend le film il nous faut trouver Il nous faut trouver l'endroit il nous faut trouver laquelle des images permet de révéler l'ovni si j'ai bien compris De toute façon on y reviendra Rappelons-nous que les vaisseaux vont à toute vitesse Mais le fait que ces problèmes ont des solutions techniques qui sont maintenant disponibles aux gens normaux du peuple signifie que pouvoir prendre des vidéos d'ovni est possible et que le temps de le faire est venu Mais d'abord Comprenez qu'il n'y a pas de problème Comprenez qu'il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème pour trouver des ovnis que vous pourriez prendre en photo Il y en a tellement On peut en trouver partout tout le temps Toute la journée Vous pourriez poser votre caméra et la laisser tourner Quelque chose va se montrer Il suffit d'être patient Mais vous ne les verrez pas avant que vous travailliez sur le film Et parfois image par image Il y a des programmes Il y a des softwares Des programmes je pense Qui peuvent être Dans ce but de trouver l'image sur laquelle il se passe quelque chose Mais je vous dis Trouver l'ovni n'est pas le problème Il y en a partout Les problèmes sont tactiques Et techniques Et on peut s'y confronter un par un Après l'autre Donc vous voyez il y a différentes parties mobiles à concevoir simultanément Parties mobiles Plusieurs domaines de travail à concevoir simultanément Et cette disclosure va être boostée sérieusement d'ici peu de temps Grâce à ces nouvelles possibilités de prendre des bonnes vidéos avec du bon matériel Mais tout ceci propose aussi une pression temporelle sur les étés négatifs De manière à amener de plus en plus vite les gens à signer un contrat général de soumission avec une autorité non humaine Non humaine Il y a des humains qui veulent nous obliger à obéir à des non humains Qui sont ces humains qui trahissent l'autonomie et la souveraineté d'humains ? Sont-ils encore humains ? À quel pourcentage ? Quel pourcentage génétique ? Quel pourcentage temporel dans la journée ? Quel pourcentage de temps la circonscience est humaine ? Et quel pourcentage de temps elle ne l'est plus ? Ou ce n'est pas elle qui a la parole ? Et ça, ça risque de les pousser donc à provoquer cette crise généralisée et les événements différents amenant à penser les peuples comme les autorités que la situation est désespérée et qu'il nous faut absolument l'aide d'ITI extraterrestre enfin une aide extérieure en échange de laquelle ? Parce qu'elle nous serait proposée volontiers les méchants ZITI ils seraient ravis de régler tous nos problèmes en échange de quoi ? Ils nous possèdent Alors mais attends là t'as des puces chez toi la maison t'inquiète pas je viens te soigner ça je règle le problème et après ta maison m'appartient et toi aussi et ta famille aussi Non mais tu imagines c'est la situation dans laquelle l'humanité est là Ah puis chez l'un ça va être les puces chez l'autre l'intermite chez le 3 l'isolation chez le 4 les fuites d'eau chez le 5 les squatteurs chez le 6 vous voyez ? Pas de problème je règle tous vos problèmes après je suis chez moi chez vous et vous m'appartenez vous ne posséderez plus rien et moi je viens vous débrouiller pour que vous pensiez que vous êtes heureux vous en faites pas avec de la dope et des jeux oui j'ai un bouquin en vente dans ce moment avec mon pote Carly Carly Schwaby non non je faisais référence à comment il s'appelle ce phénomène qui considère l'humanité générale comme étant en trop on n'en a pas besoin il dit parce que lui on avait besoin de lui je ne sais pas peut-être pour nettoyer les chiottes avec sa tronche ah non il n'a même plus de poils allez reprenons on va donc d'une manière si on peut dire si je comprends bien d'une certaine manière le foresight est un élément essentiel des événements qui nous passent à vivre voilà si on peut dire sans cette disclosure si le foresight n'existait pas la disclosure cette disclosure n'existera pas encore pendant longtemps non plus pourrait bien ne pas exister pendant longtemps non plus oui parce qu'il n'y a pas que le foresight qui travaille sur ces sujets entre nous soit dit il y en a commencé d'ailleurs à en avoir de plus en plus c'est comme pour l'hypnose il y a commencé à en avoir de plus en plus aussi et il y a des gens très pointus là je remarque qu'il y a des opérateurs hypnose très pointus je trouve bravo super ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir il y a une éclaircie dans l'orange il y a une sacrée éclaircie et on insiste on l'élargit on l'agrandit on l'agrandit allez reprenons bon il fait une conclusion là encore il nous dit si cette discussion ne se produit pas les méchants resteront là la véritable histoire humaine restera inconnue et notre mauvaise condition continuera en pire la disclosure changerait tout donc là il va se répéter parce que les gens n'ont plus de logique il faut leur expliquer une fois qu'on a posé les points il faut montrer la relation expliquer pourquoi il y a la relation il faut tout faire leur boulot maintenant c'est dingue là donc il va répéter il parle pour les américains essentiellement mais pas que en ce moment en France aussi on vous dit on vous dit par exemple ce truc là ne sert à rien mais faites-le ce truc là ne sert à rien mais faites-le cette analyse là est fausse mais c'est celle dont on va se servir les produits là sont mauvais mais c'est ceux qu'on va prendre il y a de gros dégâts mais on va les ignorer etc etc c'est pas de l'eau ça bon bon je suppose qu'il a dû dire il nous faut faire tout ce qu'on peut pour amener les gens à comprendre que le phénomène E.T. est réel et que ça fait bien longtemps qu'il est réel pardon car on serait chez Linda Moulton elle dirait qu'on comprenne que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que l'univers est truffé de vie intelligente elle rajoute elle a raison elle a la raison d'ailleurs ce qui m'étonne c'est qu'elle soit aussi pointue quelque part là-dessus de temps en temps et aussi nul en climat en santé en spritching et en autre annonce politique d'un gouvernement dont elle nie la vérité la franchise et l'honnêteté dans le domaine dans lequel elle est spécialiste là-dedans elle voit bien que le gouvernement ment et pour tout le reste elle admet tout ce qu'il dit et ça je trouve ça bizarre comprenez bon après et je la critique là-dessus et j'espère qu'elle va bien parce qu'elle a dû tous les faire et à mon avis ben voilà à mon avis si elle les a vraiment tous fait si c'est pas une agent infiltrée qui a le droit de parler des abductions animales et autres mutilations à condition qu'elle fasse la promotion de tous les autres sujets promus par le Deep State peut-être quelque part et il y a des gens qui font ça sans le savoir bon on reprend donc il faut absolument que tout le monde soit impliqué dans cette disclosure donc ça ne marchera que si tout le monde qui veut le faire s'y met et donc sort et prend ses propres photos travaille dessus et les met en ligne par la suite alors petit encore organisation entre nous maintenant là on est des petits groupes on se connait quand même au bout d'un moment puis on va pouvoir faire des points contacts lors d'une première ou peut-être sur certains sites ou tout ça enfin en tout cas ceux qui savent pratiquer tout ça moi je ne sais pas vraiment le faire alors je compte sur d'autres mais bon de la même manière on va pouvoir avoir des gens qui ont du très bon matériel au niveau des logiciels et puis d'autres très bons matériels au niveau de la prise de vue il y a peut-être moyen de mettre en relation ces deux personnes de façon à ce que l'un puisse travailler sur le matériel de l'autre dans la partie dans laquelle il est professionnel et spécialisé pointu et l'autre continuer à ce moment-là à pouvoir filmer 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 étant donné qu'il est plus disponible et pointu avec sa super caméra etc etc vous voyez c'est la même manière quand WaltSet ou BlackWalt met en ligne 10 000 fichiers de la CIA de projets secrets etc il nous faudrait qu'il y ait 10 000 d'entre nous qui s'y mettent que chacun fasse un petit résumé et le fasse remonter à un groupe plus restreint de on va dire chefs de secteur qui vont trier les sujets leurs valeurs et faire remonter les crémer à leurs propres chefs qui feront remonter et à la fin il y aura un présentateur qui va vous dire bon ben là on a une demi-heure je vous lis les titres et sachez que de tel numéro de dossier à tel numéro on traite de telle chose telle chose etc etc et après voilà excusez-moi après donc proposer des conclusions qui éveillent rapidement et de manière généraliste après si les gens veulent s'intéresser à l'antigravité ou à la visibilité ou à la transdémotionnalité ou au rimodule ou à ce qu'ils voudront il y aura bien sûr les dossiers seront plus précisément signalés comme traitant du sujet en question mais au moins ce boulot sera fait et là si vous y allez vous les prenez un par un au hasard vous pouvez tomber sur des perles et vous pouvez tomber sur des trucs il y a sûrement même de la désinformation et de la même manière il y a encore des informations qui sont restées caviardées censurées malgré tout et puis il y a des programmes sur lesquels vous n'aurez jamais de renseignements parce qu'ils ne sont même pas admis comme existants c'est dans les SAP la spécial access programme les N les non enfin je ne sais pas le gars il dit ce programme là on ne le reconnaît même pas comme existant voilà donc même si vous le connaissez vous demandez le projet dessus le gars il vous dit non il n'est pas reconnu comme existant c'est Stephen Greer qui parle de ça aussi plus personne ne peut vraiment empêcher la disclosure de se produire au point où on en est aujourd'hui quoique la manière dont elle va se réaliser risque d'être encore très mal traitée torturée biaisée distordue mais néanmoins avec le nombre avec l'application l'application le bon travail on fera évoluer la chose dans un bon sens dirons-nous Courtenay et moi vous allez prendre ces photos laissez-moi prendre quelques secondes pour vous parler de la sécurité des OVNI ça vous permettra de comprendre pourquoi il vous faut prendre ces vidéos des OVNI d'une certaine manière et une des raisons que nous avons découvert au Farsight qui est aussi celle pour laquelle depuis longtemps on vous recommande de suivre tous nos projets et nos prévisions y compris notre prévision sur les news des ETI vous savez ils font ETI News Human News ils font les prévisions pour les sujets qui concernent l'activité OVNI l'activité humaine et parfois dans les activités humaines pour être un attentat un assassinat par exemple s'il y a un OVNI dans le décor ils le marquent évidemment enfin un OVNI ou des éléments exos et vous allez voir que la galaxie n'est pas un lieu tranquille les ETIs se soutiennent toujours les uns les autres avec la enfin ils se soutiennent s'affrontent toujours en étant armés et chargés toujours ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en servir mais ils sont armés chargés c'est pas parce que je suis pacifiste que je suis non-violent disait Zelvet je suis pacifiste tu ne m'emmerdes pas je ne t'emmerdes pas mais si tu viens me chercher les noises tu n'attends pas à ce que je sois non-violent voilà c'est pas ce que je dis moi quoi que de temps en temps mais bon à mon âge ma violence doit être technologiquement assistée ça c'est clair pas plus ou moins reprenons comme ce n'est pas dans mes moyens je suis non-violent par obligation mais si j'avais les moyens je serais néanmoins pacifiste mais j'aurais ma liberté d'exister parce que quiconque m'empêcherait d'exister se confronterait avec mes moyens d'exister allez vous m'avez compris je pense je ne vais pas élaborer là-dessus on dirait des vantardises de cours d'école reprenons les idées comme quoi l'univers n'est que bonté bonheur amour et qu'il ne suffit qu'à l'humain de s'éveiller à ce fait et d'accepter l'extase le bonheur extatique de l'interaction avec nos extraterrestres aimants nos frères et sœurs galactiques c'est de la propagande totale qui a été amenée comme élément de savoir dans notre civilisation actuelle par des extraterrestres très opresseurs qui ont leur propre agenda dans lequel le bonheur de l'humanité n'a pas sa place je vous le dis tout de suite petit encart dans l'interview qui va être diffusée sur Ahmed Sin TV avec Rudy je vous mettrai le lien on va parler on va parler de ça à un moment donné je ne sais plus pourquoi je voulais dire je voulais en faire l'encar c'était plus précis que cette annonce floue les les opresseurs ont élaboré le système de contrôle de la population ont finement élaboré par des moyens psychologiques aussi ce qui signifie qu'ils peuvent garder une société passive et en faire ce qu'ils veulent encore rappelez-vous ils ont réussi à faire signer aux gens des papiers dans lesquels ces gens-là s'autorisaient eux-mêmes à aller faire pisser le chien pendant une demi-heure à moins de 4 km de chez eux de telle heure à telle heure et encore en fonction des décrets pris par les maires locaux maires qui en général ne parlent ni l'anglais ni ne connaissent quoi que ce soit ce dont on parle nous ni en santé d'ailleurs pour d'autres vidéos que j'ai pu faire ni en quoi que ce soit en fait ils sont juste là pour faire des pantins politiques promus un jour ou l'autre à la retraite de députés à vie alors qu'ils sont comportés comme des traîtres envers l'humanité mais ils le sauraient pour certains d'entre eux ils ne le sauraient même pas ils penseraient être des bons éléments oui et vous voulez vous présenter à sa place si vous ne faites pas partie des clubs dans lesquels c'est les ripoux on va dire globalement qu'ils le sachent ou pas vous n'y accédez pas donc illusoire on perd du temps fou à vouloir rentrer dans un système qui est corrompu du haut en bas enfin bon je dis ça pour certains phénomènes actuels bien intentionnés à la base mais complètement naïfs quelque part à mon nef reprenons alors qu'elles sont les preuves que nous ayons que les étis sont armés et qu'ils doivent se défendre constamment contre leurs ennemis propres quelles preuves on a que tout n'est pas que luxe bonheur et volupté bon rappelez-vous qu'on a deux groupes primaires d'extraterrestres dans l'environnement proche terrestre les étis oppresseurs qu'on a identifié comme étant une coalition de reptiliens et de membres du collectif d'Orion dans lequel il y aura les Abraxas à mon avis et les gris des gris parce que des gris c'est pareil il y a une centaine d'espèces de gris répertoriées en 1957 par l'armée américaine et c'était le sergent je ne sais plus là wow je vois sa tête il a été interviewé par projet Kaamelott ce sergent il était intuitif en patte intuitif en interaction avec les rescapés de Roswell aussi sûrement autour de l'affaire de Mathilda O'Connell O'Donnell Earl rescapé de Roswell reprenons et donc à côté il y a les etis du libre-arbitre amateur de libre-arbitre fervent défenseur du libre-arbitre qui veut libérer l'humanité de sa condition de planète prison et virer les etis oppressifs hors du système solaire mais je ne sais pas si ma phrase tient bien debout mais vous m'avez compris donc il y a ces deux qualités de etis les gentils et les méchants enfin les méchants qu'on a décrits d'abord et puis les gentils par la suite et dans la phrase mais les etis free will ont une condition ils n'aideront une population que si cette population décide par sa propre volonté personnelle son propre libre-arbitre qu'ils veulent cette aide et ça c'est une longue histoire c'est une longue histoire dans l'histoire pour dire compliqué en même temps mais ces etis bienveillants vont respecter le choix d'une société qui veut être esclave ou qui semble vouloir être esclave parce que là il n'y a pas de société au sens propre c'est bien clair pour nous là en tout cas on voit bien qu'il y a un petit pourcentage qui ne veut pas mais nous on est de la société humaine et on ne veut pas donc pourquoi dire voir la société humaine que sous l'aspect de ce qu'elle veut enfin de ceux qui veulent et non pas de ceux qui ne veulent pas aussi vous voyez moi j'ai ce problème là mais bon là il y a un nombre minimum il y a une question de majorité qui rentre en jeu si la majorité de la société voulait la disclosure et le contact avec les bons etis et surtout à mon avis si d'abord cette majorité là se mettait en oeuvre dans cette action là c'est pas question de bon on s'assied sur le canapé puis on attend que la cavalerie arrive non 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 donc d'abord on se prend en charge on apprend des trucs on fait nos devoirs de maison nos devoirs d'évolution on se renseigne on apprend tous les jours un petit quelque chose en plus au minimum un au minimum une chose en plus moi je suis au courant tous les jours de centaines de choses en plus enfin j'exagère de dizaines on va dire mais ça ne veut pas dire que je les retiens je n'ai pas tous les jours appris un nouveau mot dans une langue étrangère et dans de multiples langues étrangères non plus qu'est-ce qu'on disait les étis méchants savent cette condition que respectent les gentils étis donc ils s'en servent dans leur plan de manière à pousser les gentils étis à leur foutre la paix avec ces deux groupes d'étis différents vous constatez qu'il n'aurait pas possible d'avoir des vaisseaux qui ne soient pas défendus tout le temps et la défense de ces ovnis devient vraiment primordial lorsque toutes sortes de choses peuvent se produire qui détruiraient ces vaisseaux ces ovnis y compris des choses qui pourraient passer pour des accidents mais qui sont en fait très habilement déguisés comme accidents waouh false flag donc les deux premiers moyens qu'ont les ovnis pour se défendre vous regardent dans les yeux en fait ces deux moyens sont les choses mêmes qui ont frustré les gens depuis si longtemps les gens qui veulent voir ces vaisseaux de manière à pouvoir au moins s'auto-confirmer que les ovnis existent et que les itis existent ah oui petit encart l'ufologie de base tous les boulons voient plein de véhicules mais elle ignore complètement les pilotes les passagers le fret l'activité du vol la raison avec qui depuis quand et dans quel but enfin bon le voyez il y a un énorme problème les gars ils veulent enfin bon nous il y a que ça qui nous intéresse en fait on se fout complètement de l'apparence de l'ovni quelque part pas de ses capacités mais de son apparence on s'en fout un peu on sait plus ou moins qu'ils nous font voir ce qu'ils veulent qu'on voit s'ils veulent qu'on le voit et qu'on s'en rappelle au point bon d'abord un des moyens de défense qu'on sait de défense qu'on sait des ovnis c'est de se déplacer constamment dans toutes les directions c'est une des raisons principales pour laquelle il est si dur de les capturer à l'écran ils ne restent pas immobiles en place assez longtemps pour pouvoir prendre de bonnes vidéos en utilisant les méthodes traditionnelles ils changent de direction de manière apparemment aléatoire parce qu'il devient difficile à ce moment-là de tirer sur un objet qui change de direction de telle manière en plus la technologie la technologie utilisée par ces vaisseaux les permet de se déplacer rapidement de manière instantanée dans toutes les directions sans subir aucun effet d'accélération sur les occupants donc le mouvement rapide et le changement instantané de direction c'est déjà une couche de technologie défensive toute situation inférieure à ces capacités-là les rend vulnérables plus vulnérables et là on parle de défense vis-à-vis d'autres ovnis extraterrestres et ils se défendent parce que depuis longtemps dans leur histoire ils ont des crashes des mémoires d'affrontements bon élaborons un petit peu là-dessus quand on voit ces vidéos d'ovnis zoomées où ils se déplacent à vitesse incroyable changeant de direction de manière quasiment ou quasi aléatoire mettez reliez les points ils ne font pas ça juste pour le plaisir vous allez constater que les ETs ne sont pas que de tranquilles promeneurs en week-end ils ont des ennemis beaucoup d'ennemis et il leur doit il leur faut constamment se défendre d'attaques en provenant d'eux les ETs utilisent aussi d'autres mécanismes de défense mais ces deux premiers c'est ce qu'on peut ce dont on peut être témoin avec nos propres caméras et maintenant vous savez pourquoi les ETs font ça et maintenant vous savez pourquoi ils le font n'en soyez pas frustrés apprenez-en de ce phénomène cette situation technique entre autres et aussi stratégique puisque ça prouverait que ça prouve que la galaxie n'est pas une zone pacifique sinon pourquoi est-ce qu'ils se déplaceraient comme ça donc il insiste là-dessus maintenant on a compris ça fait ça fait quatre fois qu'il répète la même chose avec quatre phrases différentes plus ou moins entre nous soyez donc un ils vont vite et deux ils vont dans tous les sens de manière aléatoire voilà parce que comme ça ils sont difficiles à choper voilà et ce qui signifie que s'ils le font c'est qu'il y a une bonne raison pour qu'ils le fassent et puis ça signifie qu'ils ont les moyens de le faire voilà maintenant on élabore je vous dis il faut tout dire maintenant aux gens parce que d'eux-mêmes ils ne se rendent pas compte quoi ce que signifie un truc ce que signifie si un gouvernement continue d'insister à vous dire qu'il vous faut faire un truc qui fait le sprits de chat et de porter des choses qui ne savent rien à la suite d'études sur une méthode qui ne fonctionne pas mais qui malgré les mauvais résultats est continuellement promulguée quand même il y a des gens qui ont besoin de comprendre que ça signifie peut-être quand même que ces gens-là n'ont pas de bonnes intentions envers nous et là vous voyez dans les Etats-Unis il faut leur dans France aussi a priori là en ce moment les gens ils commencent à dire les toubib engagés et suspendus en général commencent à dire mais vous vous rendez compte ou quoi ce que ça signifie ça signifie qu'il est hors de question d'une quelconque amnistie puisque ces gens savent très bien ce qu'ils font et qu'ils continuent de le faire et ils savent très bien que c'est nassif pour l'humanité voilà il faut donc arriver jusqu'aux conclusions et oui reprenons oui puis je critique un peu mais bon c'est normal mais enfin depuis le temps qu'on le fait maintenant avant de contredire nos conseils il serait bien séant de les pratiquer et par contre ceux qui critiquent en ce moment ils vont prendre des procès monstrueux qui ensuite vont décrédibiliser en plus les centrales médiatiques comme l'AFP et entre autres de la même manière que la campagne de spritching va décrédibiliser aussi tous les spritches depuis le début c'est bien ça ça maintenant je pense que ça ça pourrait être bien et que donc la galaxie n'est pas un lieu pacifique et que les gourous qui le disent ne vous filent que de la propagande de daube en provenance directe qu'ils le sachent ou pas des ETs oppresseurs en tout cas c'est pas en provenance directe ça les sert c'est bon on va pas chipoter non plus donc la galaxie n'est pas en paix la terre est contrôlée comme une prison et il nous faut déclencher la disclosure depuis les masses de manière à ce que les masses se libèrent et puissent accéder ou demander une aide des ETs bienveillants il n'y a pas d'autre moyen nous dit Courtenay alors soyez majeur mature en pleine en pleine possession de votre maturité et ne soyez pas en colère contre les ETs positifs vous ne savez pas par quoi ils sont déjà passés pour arriver au stade où ils en sont aujourd'hui ils ont de bonnes raisons pour insister de manière fanatique sur le fait que la société doit choisir les choses par sa propre volonté éclairée sans cette décision de la part de la société il n'y a pas de différence entre les petits oppresseurs qui ne veulent qu'imposer leur volonté apprenez apprenez à propos de ces ETs free will bienveillants et comprenez pourquoi ils agissent de cette manière ils vous offrent une issue vers la liberté ils vous donnent les conditions selon lesquelles ils interviendraient c'est ça ce qu'ils sont ne demandez pas qu'ils soient différents et qu'ils vous aident sans votre décision collective de l'avoir demandé cette aide extérieure bon au cours des prochains mois apprenez donc ce que vous devez faire avec vos caméras vos appareils photos et faites-le puis une fois que vous pourrez prendre ces vidéos regardez comment ils se déplacent et comprenez qu'ils nous prouvent donc par leur attitude qu'il nous faut choisir nos alliés avec précaution ça signifie que dans tous les individus étrangers qu'on ne connaît pas il y en a qui nécessitent qu'on prenne des précautions de manière à ne pas rentrer en contact on va dire avec eux parce que ce ne sera pas un contact pacifique tant qu'ils ne savent pas que vous êtes armé chargé et prêt à défourailler pas obligé de le faire mais prêt à le faire au cas où et redoutable quand on le fait en plus et là je ne parle pas que de technologie matérielle évidemment mais de technologie et de science spirituelle donc ils répètent que s'ils bougent en tous les sens ce n'est pas pour rien bon maintenant regardons le deuxième élément qu'on a sous les yeux qui nous prouve que la galaxie n'est pas pacifique et que les groupes d'ET s'affrontent les uns les autres pourquoi est-ce que vous pensez que les ovnis soient aussi difficiles à être enregistrés en vidéo dans le spectre visuel habituel oubliez tout ce qu'on vous a dit comme quoi les ovnis proviendraient de dimensions plus hautes l'invisibilité fait partie du système de camouflage même nos militaires utilisent des systèmes de camouflage et la plupart de ces technologies ont d'ailleurs été obtenues par rétro-ingénierie des technologies des crash la version complète de camouflage des E.T. et bien sûr plus évoluée que la technologie actuelle humaine mais ça a le même but se rendre aussi invisible que possible c'est une question de sécurité et c'est donc une deuxième couche de protection utilisée par les vaisseaux pour ce point normalement il faut aussi des filtres qui élargissent le spectre lumineux capté par la caméra au-delà du spectre visible dont on a une image à l'écran donc nous on est limité d'un côté par les infrarouges et de l'autre côté par les ultraviolets et tous les vaisseaux ovnis laissent quelques fuites quelque part dans ce spectre lumineux laissent passer quelques fréquences dans ce spectre lumineux enfin dans le spectre électromagnétique plutôt il faut juste trouver où est la fuite normalement les stock caméras ah oui les caméras habituelles prennent entre les deux entre infrarouge ultraviolet donc les capteurs de la caméra ne prennent que le spectre visible donc il faut dépasser ces limitations pour voir les vaisseaux il y a deux approches la première est pas chère et facile c'est de rajouter un filtre sur l'extérieur de la lentille qui diminue en partie la partie visible du spectre et augmente l'autre ça augmente le total de radiations captées quand même par la caméra qui vont pouvoir nous servir parce que de toute façon dans la partie visible qui prenait normalement du stock sur la caméra il n'y a rien à voir il n'y a rien de visible donc il faut aller chercher les datas des octets de data en provenance de là où ça aurait pu fuir ailleurs dans le spectre électromagnétique alors petit encart JPP Jean-Pierre Petit avait il y a je ne sais plus alors maintenant 25 ans bientôt sorti des petites bomettes s'il appelait ça des bomettes je pense parce que je n'en sais pas plus bon fin de l'encart mais bon un autre moyen c'est de modifier la caméra elle-même de façon à enlever le filtre interne qui bloque les infrarouges les ultraviolets ou les deux ça transforme la caméra à ce qu'on appelle une caméra à spectre complet ou plein spectre je ne sais pas comment on dit ensuite si vous voulez vous servir de votre caméra pour voir des choses normalement il faut remettre les filtres ou en dehors à la limite si vous ne voulez pas tout redémonter bien c'est une approche qui est plus compliquée et plus chère et néanmoins nécessaire quelque part mais donc comme je vous disais tout à l'heure peut-être que tout le monde n'a pas besoin de le faire peut-être que certains groupes vont spécialiser dans une étude un peu plus spécialisée je dis ça comme ça des fois qu'on décide de s'organiser de manière un peu plus conséquente adulte majeure et concrète parce que c'est notre vie actuelle qui définit notre lendemain et notre liberté et notre évolution ça et puis une autre frange internet qui va se spécialiser dans les énergies libres puis une autre qui va se spécialiser bon ça existe déjà plus ou moins mais maintenant il faudrait d'autres chaînes telles que la mienne qui passent de chacun de ces sites de l'un à l'autre et génèrent un panorama complet de notre monde et de ses activités donc ils vont nous expliquer comment tout cela est fait dans de futures vidéos en carte vous trouvez déjà des vidéos YouTube de do it yourself des tutos de transformation pour capter les infrarouges depuis longtemps mais enfin bon bon n'empêche que bientôt on aura la version foresight technique de préparation du matos alors on pourrait demander pourquoi s'arrêter aux infrarouges et ultraviolets d'avoir été enlevé dans le spectre électromagnétique pourquoi pas prendre des radiations qui prennent tout le spectre on est limité par les capacités des capteurs de la caméra les filtres qui sont à l'intérieur des caméras sont faits pour enlever les parties infrarouges et ultraviolets de manière à rendre meilleure l'image du spectre visible si on les enlève ces filtres on ne pourra avoir en plus sur notre image que les informations provenant de l'ultraviolet et de l'infrarouge qui n'ont pas été enlevées ce coup-ci mais pas plus mais il est possible de créer des capteurs qui peuvent faire mieux mais évidemment ils ne sont pas disposibles aux gens normaux du peuple ou dans les caméras quelque sorte et répète enfin c'est incroyable dans les vidéos d'aujourd'hui tout le monde et moi aussi je répète des fois tout le monde répète les phrases deux fois trois fois quatre fois c'est insupportable je vous signale que c'est insupportable moi j'en arrive à me demander comment font les gens pour pas tout écouter en accéléré tellement que tellement on perd de temps à écouter des gens qui se répètent trois fois quatre fois je dirais taisez-vous si vous n'avez rien à dire de nouveau quand vous appelez votre femme vous prononcez deux fois son prénom vous lui dites deux fois passe-moi le café passe-moi le café ou passe-moi passe-moi le café le café passe-moi le café passe-moi le café oh là là rendez-vous compte qu'il y a un public qui écoute bon je plaisante je suis dans le lot des fois je vous dis mais bon des fois parce que j'évite de le faire parce que je me rends compte que prendre la parole en public ça implique des responsabilités de propreté d'élocution de clarté d'élocution de choix adéquat des mots des termes des sens des contresens de tout et même de la qualité de l'humour qu'on ose de temps en temps infiltrer enfin bon c'est pas la portée de tout le monde sinon vous dégradez le matériel et vous dégradez l'opinion que les gens se font de ce genre de matériel et je sais bien moi par exemple c'est ma tenue qui dégrade un petit peu la valeur de ce que j'amène oui la tenue ou peut-être le fait de fumer ou je sais pas de rigoler ouais pour certains au début il y en a qui me reprochaient que je rigole des malades mentaux quoi des carcans religieux des carcans intellectuels aussi et pas que sociaux des gens qui n'ont jamais décollé de chez eux et donc qui n'imaginent pas possible qu'ailleurs sur terre on mange avec des baguettes ou avec les doigts directement ça se fait pas chez nous ça se fait pas et alors déjà là ils sont pas chez toi et en plus si t'avais essayé leur méthode il y a des fois où peut-être tu l'opterais tu l'opterais pour celle-là on va dire reprenons donc il faudrait travailler sur des capteurs qui prennent plus large dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet enfin qui descendent dans les extrêmes au-delà ou qui montent dans les extrêmes au-delà et les fabricants ne dépensent pas l'argent ni nous proposent le matériel qui permettrait ça mais c'est pas un problème on peut déjà avoir plein de choses en prenant en compte ce qu'on ce qui est capable captable pardon dans l'infrarouge ultraviolet au moins des deux voire les deux puis il va répéter comment maintenant mais arrête Courtenay c'est des vidéos on met replay on revient en arrière si on n'a pas compris arrête Courtenay je m'énerve là j'en ai plein le cul ça fait six fois que tu vas nous dire qu'il y a des capteurs qui captent le rouge il y a des capteurs qui captent le bleu que tu peux les mettre dedans dehors ça fait quatre fois c'est bon Courtenay je t'en prie tu parles à un public intelligent là les autres c'est pas la peine laisse tomber laisse tomber ils commenceront par l'île aux enfants il y en a plein des sites des vulgarisations nuluches mais au moins c'est c'est une première marche dans cette voie là d'intérêt pour la vie le monde la conscience et le presse au moins mais bon c'est bon Courtenay ça suffit j'en peux plus tu m'as énervé c'est à cause de toi que je parle dans les encarts énervés maintenant parce que répéter quatre fois les mêmes choses ça me pompe le nom ouais bon ben là du coup tu l'as mérité j'accélère voilà maintenant on peut l'ouvrir donc là il vient de répéter qu'avec le temps il va nous donner plus de renseignements ça m'énerve je ne sais pas ils vont nous montrer des solutions qui vont fonctionner avec notre matériel disponible dans le commerce ainsi que celles qui marchent avec du matériel professionnel on va dire si vous avez les moyens et envie de prendre ce chemin ils ont encore beaucoup à nous expliquer ce qu'il nous a dit aujourd'hui n'est qu'un survol général sans blague tu vois c'est ça qui m'énerve alors tu veux dire que là tu nous dis ça parce que tu peux parler parce qu'il y a de l'air dans l'atmosphère qui te permet de respirer te faire vibrer tes cordes vocales à ça sans blague et nous ah oui tu ne développes pas aussi sur l'oreille non mais je reprends je reprends ok ok oui patience ils nous demandent de la passion d'accord c'est malo tu aurais dit ça au début bon ben voilà c'est ça qu'il nous faut attendre dans l'année 2023 et la seule chose dont on est vraiment sûr qui va se dérouler c'est que eux au Farsight vont nous dire tout ça ils vont nous donner de grosses informations sur toutes sortes de choses au cours de l'année bon et maintenant il fait de l'auto-promotion pour le Farsight en disant que ils ont toujours du bon matos et qu'il y en aura encore et qu'on est loin d'avoir tout élaboré ensemble mais écoutez je vais arrêter là j'aurais bien été plus loin mais il m'a usé plus loin ça veut dire faire autre chose parce que là on est arrivé au bout de la vidéo on peut y aller vous pouvez aller voir tout le matériel qu'il y a sur le Farsightprime.com il faut s'abonner au moins pour un mois et pendant le mois par contre vous avez accès complet à tout si vous voulez le prendre pendant un mois et que vous avez un mois 24 heures sur 24 disponibles vous pouvez faire ça par exemple et passer donc un nombre d'heures incroyables à essayer d'apprendre un petit peu d'être au courant de tout ce qu'ils ont produit depuis leur début et résilier en plus et même pas peut-être si ça se trouve du coup être ponctionné pour l'allocation du mois résilier juste avant la fin du mois il y a un plan comme ça mais bon c'est ce genre de plan quand vous commencez si vous avez l'intérêt pour la chose vous comprenez que oh là attends je ferais peut-être bien d'y revenir plus souvent bon écoutez je vous remercie d'avoir suivi j'espère que j'ai pas été trop insupportable avec mes râleries enfin franchement ça m'apprendra à ne pas regarder d'ailleurs d'abord les vidéos une fois pour moi tout seul et puis vous les traduire après en shortant les passages de répétition tout ça mais écoutez je fais pas ça moi j'ai pas le temps pour ça là au lieu de passer encore une heure et demie maintenant à tout enregistrer et tout et ben je vais passer une heure et demie à me taper trois autres vidéos sur trois autres sujets vous voyez genre ou je reprends mon dévorage d'une série quelconque pour prendre des vacances parce qu'il m'a niflé il m'a niflé j'aime bien merci qu'on tenait mais alors franchement nous prendre pour des billes à ce point là des fois ben c'est offensant bientôt presque je sais pas t'es pas en train d'éduquer des alzheimer les alzheimer ça sert à rien de les éduquer dans une minute ils ont tout oublié si t'as pas soigné le problème de leur alzheimer voilà alors il paraît que la fréquence 40 hertz nettoie une certaine toxine quelque part des cellules concernées dans le problème alzheimer je sais pas il y a un truc à 40 hertz bon et dans les fréquences harmoniques je suppose etc que ce soit en lumineux en fréquentiel en sonore à très bientôt bon courage on en saura plus donc bientôt et c'était bien quand même d'élaborer sur ces deux faits observables et leur déduction comme quoi la galaxie c'est la jungle qu'il y a de tout qu'il faut se méfier et on en a plusieurs preuves de cette réalité là c'est l'attitude de ceux qui s'y baladent dans la galaxie moi je vais éviter de répéter ça trois fois à très bientôt salut et merci de votre présence à très bientôt